Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine à Sourceile. Vous me l'avez demandé plusieurs fois, donc je m'exécute. Voilà les produits que j'utilise. Vous avez le goupillon, celui de chez Elsa Makeup, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une brosse de mascara que vous avez terminé votre mascara, vous la nettoyez bien et ça vous fait un petit goupillon gratuit. Vous avez donc le duo gros satin de chez Maybelline, le guimibro de chez Benefit bien sûr et le petit crayon de chez Essence, c'est le Big Bright Eyes. Donc je vais vous montrer tout de suite en action ce que donnent ces produits. Alors pour commencer, je prends mon goupillon et je les brosse dans le bon sens. Je fais toujours ça, enfin je les brosse plusieurs fois d'ailleurs. Ensuite, je prends mon duo satin gros ou duo gros satin de chez Maybelline. Voilà, j'adore ce produit pour les sourcils. Je prends le côté crayon rétractable et là je vais le redessiner. J'allonge un peu ici la queue parce que je n'ai pas beaucoup de poils à ce niveau-là. Je les brosse encore une fois pour bien estomper le crayon et bien le diffuser dans les poils. Ensuite, j'attrape l'autre côté et donc là il faut dévisser. D'ailleurs, je vous ai fait une revue sur ce produit, je vous la remets en barre d'infos. Et là, je parbrouille mon sourcil pour bien combler les trous, faire tenir le crayon. Et devinez quoi ? Et bien on le rebrosse un petit coup. Ensuite, j'attrape mon guimibro. Donc voilà, le guimibro, c'est la vie. Donc j'enlève toujours l'excédent. Voilà. Alors, je le laisse sécher un petit peu avant de le rebrosser encore une fois. Et pendant ce temps-là, j'utilise ceci. Donc c'est un petit crayon highlighter. Celui-ci c'est chez Essence, mais vous en avez chez Benefit aussi. Vous en avez un peu partout d'ailleurs. Et là, je le place sous l'arche. Et je laisse ton au doigt. Et là, c'est le moment du dernier brossage. Donc pourquoi j'en brosse un coup une fois que j'ai mis le guimibro ? Tout simplement pour donner un effet plus naturel. Ça va éviter que les sourcils soient plaqués. Et ça donne un côté plus naturel tout en les fixant quand même. Et voilà donc ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup plus naturel que le Deep Blue Pommage. Je n'arrive pas franchement avec ce produit. Donc voilà, j'espère que cette petite routine sourcils vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir quelques produits. N'oubliez pas de checker la barre d'infos puisque je vous mets quelques vidéos dont je vous ai parlé de dur dans la vidéo. Voilà. Et on attend à la prochaine vidéo où je vous fais plein de gros pichons. Et dites-moi si ça vous dérange que je vous dis bonjour les filles. À ce moment-là, je vous dirai bonjour à tous. Je vous disais pas encore. Mais je changerai ça. Parce qu'apparemment, ça dérange. Mais voilà. Après, j'ai plus à me regrette pour ce genre de volontaire. C'est non seulement stupide. Mais en plus, c'est vraiment très blessant pour la com2 qui est en général. Et... ... ...